Qui se cache derrière la Ligue du LOL ? Vendredi 8 février, le hashtag fleurit sur Twitter. Si esti un article libération intitulé La Ligue du LOL a-t-elle vraiment existé et harcelé des féministes sur les réseaux sociaux ? Qui pointe du doigt les agissements d'une trentaine d'utilisateurs, qui ont harcelé de nombreuses femmes sur Internet ? Le quotidien a mené l'enquête, à la demande de ce sélecteur. La Ligue du LOL, si esti quoi ? Bonjour, vous nous demandez si La Ligue du LOL existait, et harcelait des féministes sur les réseaux sociaux, peut-on lire sur Libération ? Les fers montraient des années 2009 à 2012. La Ligue du LOL est en réalité un groupe Facebook, privé, fondé par un journaliste du quotidien, Vincent Glad, et dont faisait, et font toujours partie une trentaine de journalistes, publicitaires et communicants. Surtout des blagues, qu'on ne pouvait pas faire en public, a raconté le podcast et Henri Michel à Check Me. C'était brillant, c'était bête, il y avait ce côté observatoire des personnages de Twitter, on s'échangeait des liens, des photos, on se moquait des gens. Et a fini par devenir une obsession, raconte Henri Michel, cette observation du petit monde de Twitter s'est cristallisée sur des personnes, si esti devenu des feuilletons avec des personnages récurrents, des obsessions de certains membres du groupe. Des faits de cyberharcèlement à l'époque, Twitter n'était pas encore utilisé par le grand public en France. Dans le milieu, tout le monde ou presque se connaissait. Insultes, photomontages, gifes animés avec des trucs porno avec ma tête dessus, maille d'insultes anonymes, raconte Nora Boisouni à Check Nous. C'était le forum 18-25ème de jeux d'idéaux. Comme avant l'heure. Mais il fut difficile pour ces victimes de cyberharcèlement de faire lumière sur ces agissements. Ces mecs-là faisaient peur à beaucoup de gens, confie la journaliste Culture. Beaucoup de filles étaient terrifiées par ces gens, avaient peur de les dénoncer. Daria Marx, auteure féministe, a elle été visée en raison de son poids. J'étais grosse, donc je n'avais pas le droit à la parole, déclare-t-elle au pur player. La parole des victimes libérée aujourd'hui, la parole est libérée. Les témoignages des victimes se multiplient. Parmi eux, celui de Mélanie Vanga, fond d'actrice du podcast Le Chip d'Art Radio, moquée pour sa prise de parole sur l'apartheid et le racisme. Imaginez être une jeune journaliste noire, parler de blackface, d'apartheid et se prendre ce genre de truc X vint par des confrères pendant plusieurs jours. Imaginez croiser les gens de cette immense soirée. Les voir se promouvoir entre eux, se donner des CDD, des CDI. Les voir harceler d'autres personnes. Vous essayez de lutter et d'hider, sans trop réussir. Parce que déjà, les rapports de force sont complètement déséquilibrés. Elle relaie les témoignages de ses consoeurs sur Twitter, qu'elle avait quitté en 2013 en raison de ce harcèlement, mon souhait, qu'on change suffisamment le système pour qu'un truc comme ça ne se reproduise pas à cette échelle. La féministe en moi rêve du démantèlement des Boys Club. Je voudrais aussi qu'on écoute celles-là qui ont subi. Florence Porcel a elle été victime d'un canular téléphonique, supprimé depuis. L'auteur et le rédacteur en chef d'un célèbre magazine, David Doucet, assure-t-elle. Ce journaliste m'avait appelé en se faisant passer pour le rédacteur en chef d'une émission très en vue, et hop, usurpation d'identité en sus, pour me proposer de l'intégrer. Une heure après la parution de l'article, elle reçoit un émail de l'auteur des faits, qui lui présente ses excuses. Elle salue la prise de parole des femmes. Je pense que si est-il très important de raconter à quel point tous ces hommes ont commis des actes qui ont encore des effets sur nos vies aujourd'hui, a-t-elle estimé. La secrétaire d'État à l'égalité femme homme Marlène Chappah partageait dimanche 10 février son soutien et sa solidarité sur Twitter. Mounir Majoubi a lui déclaré sur BFM Télévision, cet hashtag Ligulol, si est-il l'histoire de losers, des mecs qui se gargarisaient de pouvoir se moquer d'autres personnes. Sauf que ces moqueries ont eu un impact dans le réel. Les victimes de cyberharcèlement doivent pouvoir s'exprimer, et eux, j'espère qu'ils l'ont honte. Lors du mea culpa Vincent Blad a publié un long message sur Twitter dans lequel il détaille la genèse de la Ligue du LOL. L'objectif n'était pas de harceler les femmes. Seulement de s'amuser, aujourd'hui, je suis horrifiée de voir circuler un de mes tweets de 2013 où je plaisantais sur la culture du viol. J'ai honte. David Doucet, rédacteur en chef des INROC, a admis avoir fait partie de la Ligue du LOL pendant deux ans. Mon activité a essentiellement consisté à réaliser des fakes de célébrités à l'époque où Twitter ne possédait aucune, écrit-il sur Twitter. Point. J'ai vu que certaines personnes étaient régulièrement prises pour cible mais je ne devinais pas l'ampleur et le trauma subi. J'étais trop lâche. Sur Facebook, Henri Michel a publié un message dans lequel il demande pardon à toutes celles et tous ceux que j'ai pu blesser directement ou indirectement en ayant contribué à la culture de ce groupe. Journaliste à Libération, Alexandre Hervo a lui déclaré « Je peux difficilement dire autre chose qu'un sincère je m'excuse, c'était vraiment pas malin, et ça ne se reproduira plus. » Membre du groupe, le journaliste de Télérama, Olivier Tesquet a lui déploré son statut de témoin passif. Désolé pour ce silence coupable. Qui méritait d'être rompu. Si est-il à présent chose faite. Si est-il à présent, je suis responsable de la irritation. Qui méritait d'être rompu. Si est-il à présent. Qui méritait d'être rompu. Bonne fois,�� Merci.